Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous, vous regardez la Windows, c'est l'heure du tirage sentimental, les amis, découvrons ensemble l'histoire d'amour de ce jour. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, je vous invite donc à interpréter cette présente lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances. Si vous recevez des messages, je vous invite à garder votre bon discernement, votre bon sens et votre libre arbitre, les amis. On va démarrer avec le premier tarot, on va se faire un premier tableau, voir, pour une première lecture, une première réflexion, histoire d'amour du jour. Trois de coupe, sept de coupe. Ah, ah, ici il y a une recherche d'environnement. Il y a, pour certains d'entre vous, il y a une question qui joue bien sûr par rapport au cœur, par rapport aux personnes qui vous entourent. Est-ce qu'on est sur des personnes qui vous apportent du bonheur, qui prennent soin de vous ? Alors, ce n'est pas du tout un jugement, vous avez, enfin, ce n'est pas à moi de vous dire ce qui est bon ou pas pour vous, c'est juste de trouver le juste équilibre, ok ? De ne pas être ici, il y a cette notion de, j'adore faire la fête, j'adore voir du monde, c'est toujours un plaisir de retrouver mes amis, c'est toujours plaisant de se faire un bon repas ou comme ça. Mais la question ici sur ce trois de coupe, avec le sept de coupe, moi ce que je vois, c'est, est-ce que vous êtes entouré de personnes qui aiment faire la fête et c'est super quand vous les voyez ou comme ça, mais il y a ce côté un petit peu superficiel où derrière, on ne prend pas vraiment des nouvelles, enfin, vous voyez, c'est un petit peu à travers l'image, ce que vous, ce que vous avez dans la vie, ce que vous reflétez, bon, ben, les gens apprécient être avec vous, mais, ou est-ce que c'est vraiment sincère ici ? On démarre, bim, comme ça, direct avec la coupe, bon, ok, allons-y sur le tirage, neuf de denier, neuf de coupe, soleil, dix de denier, et le monde. Eh bien, écoutez, on va arrêter la guidance ici. C'est magnifique. Il y a cette notion ici de réalisation de vous-même, mais vraiment, vous êtes pleinement, enfin, neuf de denier, neuf de coupe, vous êtes dans vos énergies. Alors, ici, ça montre votre capacité à créer votre bonheur. En fait, vous n'avez besoin de personne pour être heureux, vous n'avez besoin de personne pour réaliser ce que vous désirez, vous n'avez besoin de personne pour bâtir ce que vous souhaitez bâtir. Le bonheur est vôtre, je vous vois rayonner, je vous vois dans des énergies ici inspirantes, inspirées, le fait de vous sentir réalisé, d'être à votre place, épanoui, excellente communication. Donc, la première ligne, elle est juste explosive. Et ça, ce sont vos énergies. Mais ce qu'on voit aussi là-dedans, c'est que vous faites tout ça tout seul. Alors, ça peut être un choix de vie, ça peut être une vraie, vraie volonté de votre part. Certains d'entre vous ont besoin de bousculer, ont envie de bousculer quelque chose dans votre vie. OK. Toute cette première ligne, elle est magnifique, comme je vous le disais, elle est explosive. Mais les discussions qui ont lieu pour vous aujourd'hui, c'est, ben oui, mais tout ça, c'est bien beau. Mais même si je suis capable et je n'ai pas besoin de quelqu'un pour réaliser tout ça, c'est plus agréable d'être dans un amour réciproque et partagé. En fait, l'idée, c'est de partager ce bonheur. J'ai presque le sentiment que certains d'entre vous sont en pleine transformation dans leur vie. Pour pouvoir aller de l'avant et construire en équipe ce bonheur, alors que vous, vous êtes habitué à le gérer par vous-même, à ne pas le remettre dans les mains de quelqu'un d'autre. OK. Vous êtes dans des énergies ici de nettoyage de vos énergies, dans des énergies de nettoyage d'énergie. Ça ne veut absolument rien dire, mais je vais aller au bout de ma pensée. Je sentais que c'était une énergie de lion avec le soleil, c'est confirmé avec la force. Je pense qu'à travers votre expérience de vie, ce que vous avez réussi à réaliser ou comme ça, il y a une forme de bilan qui est fait. Peut-être même que vous êtes accompagné par un professionnel ou comme ça, il y a beaucoup de communication, beaucoup de travail. Vous êtes autour de personnes ici pour faire le point sur une situation où est-ce que vous en êtes parce qu'il y a cette envie de laisser le passé derrière soi, de laisser vos ruines personnelles pour aller sur de nouvelles terres ou en tout cas rebâtir votre vie avec des terres beaucoup plus fertiles, l'esprit tranquille. Il y a cette notion d'avoir envie de vous offrir un nouveau départ dans votre vie, probablement dans votre vie sentimentale. Mais il y a pas mal d'énergie qui sont en plein nettoyage, en pleine transformation en ce moment, sont vos interdits. Ce que vous êtes toujours refusé de voir jusqu'à maintenant, c'est une forme de fuite pour ne pas faire face à vos démons intérieurs, pour ne pas faire face à vos tourments. Vos tourments, ils sont clairement par rapport à vos relations amoureuses, la manière dont vous les percevez. Il y a un combat qui se joue entre une relation saine, équilibrée, où on va se faire du bien, où on va durer dans le temps, et une relation où on est dans l'attachement, dans la grossièreté, j'allais dire, la vulgarisation de la relation. Le fait d'être dans de l'habitude, d'être... On voit que vous souhaitez travailler là-dessus, que vous n'avez pas du tout envie d'être dans une relation toxique, que vous n'avez pas du tout envie d'être dans l'ennui, ou d'être dans des jeux malsains en couple. On voit que vous cherchez à... Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que vous cherchez à vous défaire de vos propres bagages passés. Comme je vous le disais, à laisser vos ruines derrière vous. Déjà, d'une, ça vous permet de retrouver de la force, de l'énergie, et vous sentez que c'est le moment pour vous, en fait, d'arrêter de vous mentir. Concernant une énergie toxique, et elle peut être en vous. Parfois, on la vit à l'extérieur, on a l'impression qu'une personne est toxique, jusqu'à ce qu'on prenne conscience que c'est notre manière de faire et de penser vis-à-vis de cette relation qui est toxique. J'en vois tout simplement certains qui ont envie de mettre un terme à une période de célibat ou comme ça, pour s'ouvrir à quelque chose qui en arrive au point de... Vous voyez, je suis toujours célibataire, je suis prêt à revivre quelque chose. Voilà, ce moment où vous dites que vous êtes prêt à revivre quelque chose, vous allez passer un cap, vous allez laisser quelque chose derrière vous, et vous vous sentez dans de bonnes dispositions ici pour aller conquérir votre monde, un nouvel amour ou comme ça. On va aller recouvrir tout ça parce que c'est quand même très intéressant. Le 2 d'épée à nouveau, le 8 d'épée, le monde et l'impératrice. Vous êtes clairement en train de vous détacher des peurs qui vous empêchent de vous réaliser, qui vous empêchent d'être dans une énergie d'impératrice. C'est aussi toujours cette notion de vous, vous, vous. C'est vous, vous, vous ici... Je pense que certains ont la croyance que vous n'êtes pas aimé à votre juste valeur. Le 4 de coupe, le 9 d'épée, la reine de coupe et le 3 d'épée. C'est fou, le soleil qui est à nouveau là, l'arcane sans nom. Où est ce bonheur passé ? Où sont vos projets passés ? Tout ce à quoi vous aspiriez ? Il y a une nouvelle histoire qui ne date pas de longtemps ici, avec l'as de Denier et la papesse. Ça ressemblait à tous vos souhaits, vos espoirs. Vous projetiez. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait l'arcane sans nom qui ressorte comme ça ? Où est passé ce bonheur ? Où est passé cette personne avec qui vous vous entendiez si bien, avec qui vous rigoliez autant ? Ça s'est transformé. Ça s'est transformé pour vous. Il y a de la tristesse pour certains d'entre vous. Il y a de la lassitude de la tristesse. C'est ça qui ressort. C'est votre schéma passé. Arrêtez-moi si je me trompe, même si vous ne vous le pouvez pas. Mais ce qui ressort, c'est pourquoi je suis lasse ? Pourquoi je ne suis pas satisfaite, satisfaite ? Pourquoi je suis triste ? Pourquoi j'ai l'impression que c'est la fin ? Pourquoi j'ai l'impression que ça ne marchera pas ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de mental. Et le mental, c'est votre diable. C'est le fait que vous laissez le mental prendre autant de place. Ce n'est pas celui-là que je voulais faire. C'est celui-là. Maison Dieu. Vous êtes en train de provoquer un moment de tour. OK ? C'est votre manière de faire. C'est votre manière de faire ici. De provoquer la crise, d'être provoquant, provoquante, d'aller à la guerre, en fait. De pousser quelqu'un dans ses retranchements. Parce que vous êtes las et que ce n'est pas exprimé de cette manière-là. Parce que vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous avez dans le cœur. Votre mental travaille énormément. Votre mental vous place face à des croyances. Et du coup, votre cœur est doux, paisible, aimant. Mais il est écrasé par le mental. Vous voyez ? Il est pris au piège par le mental. Ce qui fait que vous ne savez plus où vous en êtes ici. Ce que vous souhaitez avec une personne. Ou en amour. OK ? Où est passée la passion, l'inattendue ? Vous voyez ? Il y a cette envie, chez certains d'entre vous, de retrouver cavalier de bâton, reine de coupe, impératrice. De retrouver cette énergie de séduction, de passion, d'activité, de séduction comme ça. Certains d'entre vous font de leur mieux pour guérir, pour lâcher prise sur le mental. Mais la maison de Dieu, à mon avis, ça peut péter un petit peu. Il ou elle ne me regarde plus. Il ou elle ne m'aime plus. Il y a un truc de ce genre-là qui se chouffre. Il ou elle ne fait plus attention à moi. Déjà, ce week-end, je n'ai pas eu des super... Enfin, pour les énergies de la semaine, c'était compliqué, sentimentale. Là, je vous avoue qu'on est dans vraiment un sentiment de rupture. De cassure, de distance, de séparation. Il y a quelque chose qui, à l'intérieur de vous, vous n'y croyez plus. Clairement, c'est le sentiment que j'ai. Et quand vous êtes dans ces énergies-là, ce que vous créez, et je pense que c'est ce que vous désirez aussi, vous êtes en train de créer la tentation. Vous êtes en train de créer une rencontre, une personne qui vient à vous et qui vous apporte exactement ce que vous n'avez pas actuellement dans votre relation sentimentale. À savoir un cavalier de bâton, quelqu'un avec beaucoup d'entrain, d'enthousiasme, qui vous tend les mains, qui vous fait des propositions, qui est plein d'énergie. Viens, on fait ci, viens, on fait ça. Je t'adore. J'adore discuter avec toi ou comme ça. C'est une situation que vous provoquez à cause de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc forcément, vous provoquez ce sentiment de manque, de lassitude que vous avez à l'intérieur. Vous allez faire en sorte de provoquer une réaction, en fait, qui va venir vous prouver que vous avez raison de penser ça, que vous avez raison de penser que c'est terminé ou comme ça. Et vous allez l'interpréter en vous disant oui, mais c'est une synchronicité, cette personne n'arrivera par hasard ou comme ça. C'est vous qui êtes créateur de ça. C'est vous qui créez cette situation-là. Peut-être la peur de l'engagement, la peur d'aimer, de faire conscience en amour, d'arriver à évoluer avec une personne. Votre intuition vous... Oups ! Vous parle de retrouver-vous votre enthousiasme. Il y a ce truc de... Vous êtes trop sérieux. Vous êtes trop sérieux ou sérieuse. Vous êtes en train de vous éloigner de votre autre ou comme ça parce que c'est trop le mental qui dicte. Voyons voir le 7dp. Pour certains, clairement, vous ne souhaitez pas poursuivre une relation en l'état. Vous souhaitez y mettre un terme, clairement, et ouvrir une nouvelle page de votre vie. C'est votre souhait, c'est de refaire votre vie ici. Je vois quelque part une forme de fuit chez certains d'entre vous. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas que vous n'aimez pas une personne, mais vous fuyez par peur de la séparation, par peur d'être rejeté. C'est un manque de... d'amour pour vous-même, en fait, ce qui ressort ici. Je vois chez certains d'entre vous la croyance qu'on ne vous aimera jamais pour ce que vous êtes parce que vous n'arrivez pas à vous aimer dans votre entièreté ici. Et il y a vraiment... Souvenez-vous de la première ligne que vous aviez. Je vais vous la remontrer parce qu'elle est très puissante et qu'elle vous envoie les messages que vous avez besoin de recevoir par rapport à ces énergies-là parce que vous êtes en capacité de créer quelque chose qui est à l'opposé. Souvenez-vous de la dualité de la vie. On est capable du pire comme du meilleur. Donc, ça dépend de vous, ce que vous... ce que vous créez et juste en prenant conscience de ce qui se passe dans votre tête et ce que vous êtes en train de manifester comme situation à l'extérieur. Vous avez d'excellentes énergies. Vous voulez refaire votre vie, vous referez votre vie. Vous voulez construire un bonheur total et général, vous le construirez. OK ? Seulement, prenez conscience que tout ça, ça vibre dans votre cœur et vous êtes capable de le matérialiser. Le soleil, c'est la plus belle carte du tarot, la plus belle carte des atouts majeurs du tarot. C'est le bonheur, c'est le triomphe, la joie, le couple, le partenariat, la famille. C'est... Tout est là. OK ? Maintenant, c'est le mental qui vous empêche de réaliser ça et qui vous amène toujours dans ces énergies de je vais provoquer le pire en fait, je vais provoquer la catastrophe. C'est ce que je vois, les amis. C'est ce que je vois. Et ce n'est pas l'état actuel de votre situation que vous êtes célibataire comme ça. C'est clairement... Ce sentiment chez vous d'aimer, d'être aimé en retour, d'avoir envie de vivre une relation, il est là, mais c'est une toute, toute petite étincelle à l'intérieur de vous. Comparé à tout ce que le mental prend comme place dans votre vie et se manifeste, votre cœur et sa capacité d'aimer est complètement écrasé face à ce mental. Vous avez besoin de libérer de la place ici pour le cœur. Votre cœur est là s'il a besoin de plus de place. Ah, elle fait des rimes la window. Votre mental est pragmatique qu'elle veut construire une vie, ok ? C'est pour ça qu'elle est dans la fuite des sentiments. Votre mental est complètement pragmatique, c'est relié complètement à l'argent, au financier, au matériel, au professionnel. Donc, votre mental, en gros, est intéressé. Clairement. On arrive à la fin d'un cycle, vous pouvez prendre une route différente qui va se faire petit à petit, qui va vous placer à des choix. Petit à petit, vous allez pouvoir évoluer par rapport à ça, retrouver un équilibre dans votre vie. Mais clairement, pour certains d'entre vous, c'est le sentiment d'épuisement par rapport à de l'attente. Que quelque chose se manifeste ici, mais derrière cette attente, toujours le mental vous plombe en vous disant en gros, je suis nulle, cette personne ne va pas m'aimer, cette personne va me rejeter, elle ne va pas me choisir. C'est un cas pas passé parce que ce sont des cinq, c'est pas, c'est surmontable, mais c'est la question de foi en vous-même, de confiance en vous-même, de faire confiance à votre cœur aussi, d'être juste avec vous-même et ce que votre cœur éprouve, parce qu'il y a un peu de déni par rapport à ce que votre cœur éprouve. Je vais regarder ce cavalier de bâton qui ressort parce que peut-être que certains d'entre vous attendent que, attendent, c'est clairement le mot, que votre autre se manifeste, manifeste une preuve d'affection comme ça et et ce que je vois, c'est une personne qui est aimante, qui vous aime, mais qui se braque, qui se braque et dans son monde, qui n'arrive pas à agir en fait. J'ai une personne qui a peur d'agir, qui vous aime mais qui a peur de vous aimer, qui ne sait pas comment agir avec vous en fait parce qu'elle a l'impression qu'à chaque fois qu'elle agit, elle va mal faire et j'ai une personne qui est de plus en plus dans cette énergie-là, du coup. J'ai un très très beau couple, roi et reine de bâton, c'est la patience, c'est le désir ou comme ça mais cette énergie de feu a disparu, cette énergie de feu est partie, enfumée. Il y a cette envie pour certains d'entre vous de vous réconcilier, de redonner de l'enthousiasme à une relation mais certains d'entre vous ont le sentiment que l'autre réfléchit trop, parle beaucoup mais n'agit pas et que ça vous plombe et en fait, c'est vous-même qui vous laissez vous laissez abattre par votre mental, par un sentiment de défaite. Je vous le dis clairement, vous avez un sentiment de défaite ici et vous créez ce sentiment de défaite pour vous redonner de l'entrain, pour vous redonner pour, en fait, c'est vraiment pour asseoir vos croyances que vous devez laisser tomber, vous devez aller de l'avant, que votre bonheur est ailleurs. Il y a la fuite du bonheur ici. Ce n'est pas la fuite du bonheur, c'est la fuite de l'amour parce que vous avez cette croyance que le bonheur, vous pouvez le créer par vous-même, que vous n'avez besoin de personne. Mais il y a une recherche d'être dans une relation active ici, enthousiasmante et dès que la routine s'installe ou que c'est tranquille, pépère, ça, on a l'impression que ça vous plombe. Vous avez en face de vous une personne qui construit doucement mais sûrement, qui a confiance dans le fait qu'elle peut créer quelque chose avec vous, mais vous, est-ce que c'est ce que vous voulez ? On a l'impression que vous avez envie d'ailleurs et que vous avez envie de réussir ailleurs. Il y a une question qui se pose parce que j'ai vraiment la manifestation d'une rupture, d'une séparation et la peur de ça. Je pense que malgré vous, votre mental est clairement en train d'aller tout droit vers une séparation. Tout droit vers une séparation. Vous êtes flippés, les amis. Moi, c'est ce que je vois dans ce tirage-là. Vous êtes flippés. Vous allez vous rabattre sur ces valeurs qui font que vous vous sentez fort à un certain niveau de votre vie sur un certain plan, peut-être professionnel ou autre, que vous êtes en train de créer un moment de tour d'explosion, de séparation, de distance ou de boum dans votre vie que votre cœur fasse boum en fait. Et vous avez une stratégie ici, c'est... C'est pas évident pour une personne en face de vous de composer avec parce que c'est une énergie imprévisible, une énergie forte, bien argumentée, intelligente, vous voyez, auquel on ne peut pas donner tort mais du coup, c'est quoi l'issue ? Parce que si vous arrivez avec ce type d'argument auprès de votre autre, ici, l'issue, c'est une séparation. On est arrivé au bout, je ne peux pas t'apporter ce que tu veux ou comme ça, forcément, puisqu'à l'intérieur de vous-même, vous avez des idées que c'était vous-même qui pouviez vous apporter ce bonheur. Donc en fait, votre autre n'a pas de place dans votre vie. vous ne faites pas de place à cet autre dans votre vie. Ok, conclusion de ce tirage parce qu'il y a une hésitation. La dernière carte, c'est l'hésitation, c'est l'envie d'être bon comme ça. Souvenez-vous qu'il y a, où est votre équilibre de vie ? Ok, il y a cette volonté pour vous de construire quelque chose mais il y a une fougue qui vous rend parfois impulsive ou impulsif. Autre chose que j'ai vue, soyez juste avec vous-même, soyez juste avec l'autre. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous êtes sur le point de dire à votre autre, parce que vous êtes sur le point de reprocher à votre autre, certains arguments que vous avez sont extrêmement blessants. Ok ? Il y a juste, les cartes vous demandent d'en prendre conscience. Est-ce que vous aimeriez, est-ce que vous vous apprêtez à dire à votre autre, est-ce que vous seriez capable de recevoir ces mots-là ? Qu'est-ce que ça vous ferait si on vous disait de telles choses ? Parce que j'ai l'impression que vous êtes sur le point de dire des choses qui sont très très dures à quelqu'un. Et est-ce que vous aimeriez que cet autre vous parle comme ça ? Comment vous réagiriez si on vous plantait ces épées ? Comme ça. Il y a une forme de fuite à cause de la peur. Je ne peux pas le dire autrement. Il y a vraiment aujourd'hui soit la peur d'avancer seul, d'avancer solo, de vous faire confiance. En fait, vous avez peur de vous faire confiance, les amis. Vous avez peur de faire confiance à vos émotions parce que votre mental vous pourrit la vie. Votre mental vous pourrit la vie et c'est comme si vous aviez une béquille et que vous marchiez comme un éclopé. J'ai votre mental qui vous empêche de construire sur des bases solides qui est destructeur. Libre à vous, les amis, à un moment donné de détruire cette muraille que vous construisez autour de vous pour vous empêcher de vivre une relation constructive qui va durer dans le temps parce que on vous dit patience. Soyez patient avec vous-même. vous avez un état psychique ici intellectuel qu'il va falloir venir entrechoquer. Si vous voulez créer un moment de tour ici créez-le avec vous-même. Créez-le avec vos propres démons intérieurs, vos propres croyances. Faites face à votre mental parce que c'est lui qui casse tout. C'est lui qui fait que vous avancez solo actuellement. C'est à cause de la muraille que vous construisez, la forteresse qui fait que vous êtes inatteignable comme si personne ne pourrait jamais vous satisfaire. vous êtes durs, vous êtes très durs aujourd'hui. Revenez dans l'amour, revenez dans le cœur les amis. On termine avec les oracles. Cela vaut la peine d'attendre, chimie. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous êtes sur le point de comprendre beaucoup de choses. Une synchronicité, c'est une chose qui a sa raison d'être, qui vient vous entrechoquer ici pour vous faire prendre conscience, pour vous permettre une évolution. OK ? Ici, ce n'est pas uniquement de l'attraction, de la passion, de la chimie entre deux personnes. C'est également d'arriver à exprimer ce qu'on ressent. Et pour aujourd'hui, chers amis, c'est un petit peu à vous de faire le premier pas. Je ne dis pas vis-à-vis de votre autre, mais de faire le premier pas vis-à-vis de vous-même. OK ? Soyez honnête avec vous-même. Ouvrez-vous l'esprit à votre manière de fonctionner ici. Vous avez besoin d'un temps de pause, un temps pour vous, voire même de vous éloigner de votre autre ici pour vous recentrer à savoir... Bon, certains d'entre vous ont besoin de retrouver... Pour lâcher prise sur ce mental, il y a besoin d'en revenir au cœur et à la séduction tout simplement. OK ? Il y a ce besoin de vous dire votre autre n'est peut-être pas parfait, mais vous n'êtes pas non plus. et ça va se construire dans le temps ici. Ça peut se construire dans le temps. L'union sacrée, la prêtresse de l'autel, la gardienne des balances. Ce sont de très, très belles ambitions que vous avez là. Ce sont de très, très belles ambitions que l'union sacrée, la prêtresse de l'autel et la gardienne des balances. Encore, pour vivre un union sacré, un amour sacré, faut-il être vrai et honnête avec soi. Prendre conscience que ce qui vous arrive dans la vie, c'est ce que vous manifestez, c'est ce que vous créez vous-même, à partir de votre cœur et à partir du mental. C'est le juste équilibre des deux qui permet de vibrer et de créer l'union sacrée avec vous-même. Vous avez besoin de vous retrouver, de retrouver vos énergies ici. OK ? De vous apporter davantage d'amour, de compassion, de bienveillance. Vous êtes à un moment clé ici de votre vie sentimentale, en train de prendre conscience de ce qui vous empêche d'accorder vos violons entre votre corde amour et votre corde esprit. La personne en face de vous, ce que vous lui reprochez ou ce que vous êtes sur le point de lui reprocher, c'est qu'un reflet de vous-même. OK ? Qu'est-ce que vous désirez vraiment ? Est-ce que vous aimez vraiment cette personne ? C'est un travail, c'est un choix et ça se crée à deux. OK ? Nouvelle page, non-résistance, la loi d'attraction. Clairement, vous avez la possibilité de redresser la situation, de lâcher prise un petit peu par rapport au mental, de trouver une solution qui soit juste, à savoir que c'est toujours cette loi d'attraction, c'est toujours ce côté sombre et ce côté lumineux d'équilibre en fait des énergies, d'accepter que vous avez la possibilité d'écrire une histoire, d'écrire une histoire pleine de couleurs, belle ou comme ça, mais peut-être qu'il faut changer votre plume là, que vous n'écrivez pas avec la bonne plume. OK ? Peut-être que taillez un peu votre plume. On vous invite vraiment à être dans une énergie de cœur. Attention à vos mots, les amis. Attention à vos mots. Je sais bien qu'en face de vous, vous pouvez avoir affaire à une personne qui ne manifeste pas beaucoup d'entrain, qui n'est pas beaucoup dans l'action, qui est dans la non-résistance, qui montre une forme de, de, comment ça s'appelle ? Des involtures ou de ne pas être impliquée ou comme ça, mais ce n'est pas ça du tout en fait ce qui se passe dans cette personne. C'est juste une personne qui intériorise beaucoup les choses, qui n'exprime pas tout ce qu'elle aime et apprécie dans votre relation. Il y a besoin de vous ouvrir tous les deux, d'ouvrir le dialogue ici et d'être dans une forme de lâcher prise par rapport à l'époque que vous vivez, au moment que vous vivez. Si vraiment, vous sentez que vous n'êtes pas bien dans cette histoire et qu'il est temps pour vous d'avancer, vous avez une invitation, on vous dit que le choix final vous appartient et que vous pouvez écrire une nouvelle page et partir vers de nouvelles aventures, provoquer ce fameux moment de tour. Mais je pense que vous pouvez également créer des liens beaucoup plus solides avec une personne. C'est juste de sortir de cette notion de perfection dans une relation parce que vous aviez une première ligne de tarot avec de grandes, grandes ambitions et une personne près de vous qui peut sentir qu'elle n'est pas à la hauteur de vos ambitions en fait, qui ne se sent pas à sa place à vos côtés, qui ne se sent pas assez bien pour vous en fait. C'est ce que vous lui renvoyez comme message. Donc forcément, ça a des répercussions sur son engagement, sur ses actions, sur ses marques d'affection comme ça. Il y a besoin d'être intègre et de faire des compromis avec vous-même et avec l'autre. Il y a des choses à dire ici. Ok les amis ? Donc voilà pour le tirage sentimental de ce jour. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Gardez les mains et le cœur ouvert les amis. Soyez reconnaissants pour ce que la vie a à vous offrir. C'est quand même un sacré cadeau tout ça. Prenez soin de vous, plein d'amour et de bonheur de votre côté. Je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.